Ces vieux pots rutilants n'ont pas fini de battre la campagne. Une cinquantaine de tracteurs de collection défilent dans les mauges après avoir passé l'hiver au fond des hangars. Pour ces mordus de vieilles soupapes, la passion remonte souvent à l'enfance. Moi j'ai travaillé avec des chevaux. J'ai 75 ans, j'ai travaillé avec des chevaux. Et puis quand on est jeune et que la mécanique arrive, ça nous intéresse. Le festival des vieilles soupapes rassemble depuis 16 ans des collectionneurs de toute la France et même au-delà. Au volant de son vieux tracteur de montagne italien, ce Belge est depuis 6 ans un habitué. J'ai raconté des gens très intéressants, de la Belgique en plus, de la France, de Luxembourg. Voilà. Et à part de ça, il y a le bon vin et le savoir vivre en France. Voilà. Autre vedette pétaradante, les moissonneuses batteuses. Cet ancien agriculteur en a collectionné 6 avec une valeur d'abord sentimentale. Une moissonneuse comme ça, ça vaut peut-être 1000 euros, ça vaut pas cher. Mais bon, c'est juste de te sauver, que ça continue à tourner et puis qu'on montre aux jeunes avec quoi on travaille autrefois. Faire revivre le souvenir des moissons d'autrefois, des moments d'entraide et de fêtes entre voisins. C'est l'un des objectifs de ce festival. Les repas le midi, c'était 30 personnes, 40 des fois dans les grosses fermes. Aujourd'hui, on est deux. Le chauffeur de la moissonneuse et le gars chez qui on travaille. Il fallait beaucoup de main d'oeuvre, beaucoup de main d'oeuvre. Donc, beaucoup de main d'oeuvre, beaucoup de gens ensemble en même temps, de la convivialité qu'on a perdue. Le festival se tient jusqu'à demain avec notamment des démonstrations de travaux agricoles d'antan dans les champs.